Welcome To the world we start It's true Now who the pain Last time I wrecked it Salut les liens, si vous allez bien Il est temps, il est au point de présenter Marivu du chapitre 119 de Saul et Léveline Dans le chapitre précédent, nous nous étions laissés sur un Jinwoo pris de panique Alors qu'à ce moment précis, il était en raid avec la guilde des chevaliers Cette panique était due tout simplement aux ondes qu'elle laissait dans les ondes de sa soeur, Jin Ha Car son lycée s'est retrouvée victime d'une rupture de donjon D'où en sont sortis de nombreux orques et qui ont commencé à attaquer les élèves Transformant les couloirs du lycée en véritable bain de sang Comme je l'avais dit lors de la précédente revue, l'enjeu était tout simplement de savoir si Jinwoo va arriver à temps pour sauver sa soeur Et elle se fera d'ailleurs attaquer en premier à cause des ondes laissés dans son ombre Cependant les ondes chargées de la protéger ont bien fait leur travail Et ont commencé à tuer les orques qu'ils ont prenaient à elle Mais dans la continuité de ce chapitre, on apercevra Jinwoo qui est vraiment inquiet Volant dans le ciel avec Kessel et lui demandant même d'accélérer La vision va aussi par la suite se spiter puisque nous allons suivre l'avancée de la guilde des chevaliers Que Jinwoo a abandonné pour aller sauver sa soeur Mais en laissant derrière lui des alliés précieux Qui sont ses ombres dont Berre et quelques autres fourmis Qui vont commencer à avancer dans le donjon et neutraliser toute menace Tout ça sous le regard des membres de la guilde des chevaliers Mais refaisons place à la scène principale Ce qui nous intéresse vraiment, c'est à dire le sort d'une Jinwoo et sa classe Les ombres de Jinwoo continuent bien sûr à la protéger Néanmoins, la mort de tous ses soldats orques a éveillé l'intérêt du boss Et il a finalement décidé de sortir du donjon pour aller affronter les ombres que Jinwoo avait laissées Détailant plusieurs fois, mais continuant à se régénérer vu que Jinwoo avait DMP Ce qui les fera baisser par la même occasion, l'alertant sur la situation Le boss décidera finalement de s'attaquer directement à Jinwoo Vu que cette attaque était quasiment inefficace sur les ombres de Jinwoo Puis qu'à chaque fois, elle se régénérait Et il finit finalement par réussir à la saisir au niveau du cou Là, sous le vent du sol La grippant avec une telle force que cela l'empêchait de respirer Et finalement, une aura s'est fait sentir Par le boss et ses sous-fifres A ce moment-là, je pense que son instinct lui crie Et aide de courir le plus vite possible Ce qu'il essaie là, tant bien que mal que faire Mais finalement, quelqu'un brisa la fenêtre Et tenait maintenant dans ses bras Jinwoo C'était bien sûr Sonjinwoo Faisant désormais face aux monstres qui ont attaqué sa sœur et ses collègues Ainsi se termine le chapitre 119 de Soul Leveling Bon, voilà pour ce petit chapitre de Soul Leveling Comme d'habitude, pour ceux qui ont un pic de Civmerryu Soul Leveling, on se met bien On va parler un peu spoiler Et on va dire ce qu'il va se passer par la suite Bon, review assez courte En même temps, c'est clair que Il n'y a pas eu vraiment de dialogue Ça a été surtout des combats Donc, je ne vais pas m'amuser à décrire des combats On est d'accord Je préférerais vraiment faire des live réactions Ce serait plus attractif Et je vais essayer de me concentrer sur ça Parce que je pense que ce sera déjà plus agréable pour vous Donc, passez ce point Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Déjà, on aura les secours Qui vont arriver à l'école de Jin Ha Dont même le président de l'association des chasseurs cohérens Gong Gong Hee Si, je n'ai pas le connerie Vu que Jinwoo aura exterminé tous les ors Qui ont attaqué le lycée Dans le boss qui finira en petits morceaux Qui remerciera tout simplement Jinwoo Bah, parce qu'il a limité la casse en fait Il a quand même sauvé Il a quand même évité qu'il y ait encore plus de morts Il le remerciera tout simplement pour ça Et ensuite, il le mandera de suite dans sa limousine Malgré quelques objections de Jinwoo Qui voudra refuser Mais finalement, acceptera Donc c'était un sujet important Dont il voulait parler de Jinwoo Et il lui montrera un graphique Qui montre en fait L'augmentation de l'apparition des portails Et le graphique révèle que Cette augmentation des portails Rime aussi avec une augmentation du nombre d'éveillés Ces deux courbes se suivent Donc voilà Viendra ensuite le sujet important C'est est-ce que Jinwoo va rester en Corée ? Et le président lui dit Qu'il a forcément été approché par d'autres pays Comme les Etats-Unis, la Chine et le Japon, etc Et est-ce qu'il voudrait bien rester en Corée Pour le bien de son pays ? Et Jinwoo lui demandera une seule condition Est-ce qu'il peut leur permettre Bah de faire des donjons en solo ? Tu me diras Logique en même temps Bien sûr, sous cette seule condition Le président acceptera Et dira qu'il verra tout son possible Donc bien, je pense m'arrêter là Pour les spoilers Oui, vous pouvez me traiter de flémard Mais je suis en train de préparer aussi Une vidéo sur l'eveling Assez consistante Et parlant justement du light novel, etc Vous verrez bien Donc voilà, sur ce les liens Je vous remercie de m'avoir écouté Et suivi durant cette vidéo N'oubliez pas de partager De liker De mettre un commentaire Et de vous abonner avec les petites mochettes C'est vraiment très important Pour que notre communauté Ça grandisse de jour en jour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...